Bonjour à tous, paracha de cette semaine, la paracha de Beau, et c'est une paracha dans laquelle aujourd'hui on va parler pas seulement, une paracha dans laquelle on va parler pas seulement de ce qui se passe en ce moment, qui veut dire nous voulons sortir d'Egypte, et nous, pas seulement nous voulons sortir d'Egypte, mais nous venons de voir la semaine dernière les premiers sept plaies, mais cette semaine nous allons voir les trois dernières plaies, et aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble, c'est une des mitzvahats, qui sont les mitzvahats les plus connues dans les mitzvahats du peuple juif, la mitzvahat de mette l'edféline, et la mitzvahat de mette l'edféline est dans la paracha de cette semaine, c'est-à-dire que beaucoup de gens mettent l'edféline, beaucoup de gens mettent l'edféline tous les jours, certains essayent de les mettre tous les jours, il y en a qui les mettent le matin, il y en a qui les mettent l'après-midi, mais on va apprendre aujourd'hui quel est le secret qui se cache derrière l'edféline, pourquoi l'edféline, comment nous mettons l'edféline, quel est le sens derrière l'edféline, et on va voir ensemble que c'est une mitzvah qui est tellement riche, qui est tellement importante, qui est tellement enrichissante de mon avis personnel, et surtout, qu'est-ce que la Torah cherche avec l'edféline, pourquoi on a une telle mitzvah de mette l'edféline ? Tout d'abord, une histoire, l'admour azaken, la semaine dernière, c'était l'ayoula d'admour azaken, le premier rabbi de Chabad, fondateur de la chassidoute Chabad, l'arbi Shneozalman, il était une fois, quand il était emprisonné, quand il était en prison, quand on a fêté, il n'y a pas longtemps, il y a eu tête qui se lève, le 19 qui se lève, le jour où il a été libéré de la prison tsariste, pas parce qu'il avait pris des joints, ou parce qu'il avait fait des délinquances, mais c'était parce qu'il était accusé de propager la chassidoute, et d'être avec un complot contre le tsar. Une fois, il a été appelé à un interrogatoire. Il était à ce moment-là, pendant le moment, il a été appelé, il était habillé avec le talit et l'edféline. Et quand il est entré dans la chambre de l'interrogatoire, il a arrangé l'edféline qu'il avait sur la tête. Et ce mouvement de mettre l'edféline, de remettre l'edféline droit sur la tête, a fait une panique et plein d'émotions sur ceux qui étaient là pour l'interroger. Un de ceux qui étaient là pour l'interroger, il s'est intéressé auprès du rabbi en lui demandant « Comment se fait-il que rien qu'en voulant bouger les dféline que tu as sur la tête, ça m'a fait peur ? » Et le rabbi lui a répondu avec la phrase qui est écrite dans l'agmara. « Que les nations du monde, ils verront qu'il y a le nom de Dieu qui est appelé sur toi, et ils te craineront, ils auront peur de toi. » Ça, c'est les dféline qu'il y a sur la tête. D'ailleurs, c'est une phrase que le rabbi l'avait répétée plusieurs reprises pour les soldats en Israël, pour la campagne qu'il a lancée à la veille de la guerre des six jours, il y a 50 ans, dont on revient la semaine dernière, que le fait que les soldats mettront les dféline, automatiquement les ennemis du peuple juif vont s'enfuir de devant eux. Et c'est la raison pourquoi la veille avait lancé cette campagne des dféline qui a révolutionné la planète depuis 50 ans, avec des millions de nos frères et soeurs à travers le monde entier, qui ont commencé à mettre des dféline parce qu'un jour, ils ont été attrapés dans la rue, dans un restaurant, dans un endroit, dans un avion, dans un train. Est-ce que tu as mis des dféline aujourd'hui ? Et le reste, comme on dit, c'est l'histoire. Alors, cet interrogateur qui est venu là pour poser des questions à Mourazaken en prison, il lui dit, excusez-moi, M. le rabbin, mais vous n'êtes pas le premier juif que je vois avec des dféline sur la tête. J'ai déjà vu des autres juifs avec des dféline sur la tête. Et néanmoins, je n'ai pas eu peur en les regardant avec des dféline. Il n'y a que vous que je viens de voir bouger les dféline, ça m'a fait trembler, ça m'a fait réagir. Mourazaken lui répond en disant, l'agmarin nous dit, Ça, c'est les dféline qu'il y a dans la tête. Ce n'est pas écrit les dféline chez Al-Aroche qu'il y a sur la tête. Ce qui veut dire que quand les dféline, la tête est pénétrée avec les dféline, ça devient une partie prenante, une partie intégrante de la personne, automatiquement, à ce moment-là, nos ennemis ont peur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler sur la mitzvah des dféline. La mitzvah, qui est une des mitzvahs les plus importantes du judaïsme, à tel point qu'on dit que le mot « shabbat », « shabbat » fait allusion à trois mitzvahs. Premier mot, « shin », « shabbat », deuxièmement, « brite », « milah », « la circoncision », et troisième, « le dféline ». Et c'est trois mitzvahs qui ont été donnés en tant que hôtes, en tant que symboles pour le peuple juif. Le dféline, bien sûr, un symbole particulier qui est très remarquable, du fait d'abord qu'il est fait dans la semaine, pas le dféline, et surtout, il est découvert, pas comme la circoncision, qui est en général couvert. La Torah nous dit que le dféline, ce n'est pas seulement une mitzvah que nous devons faire tous les jours, c'est surtout le message. Qu'est-ce qu'on veut passer à travers le fait que nous devons mettre la dféline ? Si on résume en un mot, le but des dféline, pourquoi on le met sur la main et sur la tête, c'est pour pouvoir régner, gouverner, diriger les sentiments du cœur, et ne pas être avec la tête, dans tous les sens, dans toutes les idées, pouvoir se focaliser à faire ce que Dieu, il attend de nous, consacrer notre cœur pour Dieu. D'où on voit ça dans les dféline ? On sait que les dféline, en général, même si c'est deux mitzvahs de séparer la main et la tête, il y a deux boîtiers. Un boîtier qui est placé au centre de la tête, et un boîtier qui est placé sur la main, vers le cœur. On a aussi les lanières des dféline, qui descendent de la tête jusqu'à les parties basses du corps. Ça, ça vient montrer comment on veut totalement se consacrer, consacrer notre personnalité, consacrer qui nous sommes au service de Dieu. En commençant par les pensées qu'il y a dans la tête, jusqu'au sentiment et au désir qu'il y a dans le cœur. Pas seulement, ça c'est la base d'edféline, on va voir aujourd'hui en détail comment, à travers l'histoire du peuple juif, surtout à travers cette mitzvahs qui était donnée au peuple juif, juste après, en train de sortir d'Égypte, c'était fait particulièrement pour pouvoir maîtriser sa tête et maîtriser son cœur. Revenons d'abord dans l'histoire. 200 ans d'exil, plus particulièrement 86 ans d'esclavage, finalement arrivent à leur fin. Après les dix plaies, on a finalement trouvé le moyen qui va faire en sorte de briser Pharaon et ses troupes sur son armée. À minuit, en plein milieu de la nuit du 15 Nisan, on entend des cris et des larmes dans toute la terre d'Égypte. Le premier-né de chaque famille est décédé et mort. Les parents, brisés, courent vers Pharaon en le suppliant. Renvoie ces Juifs une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu les gardes ici à l'intérieur du pays à cause de l'on est en train de souffrir ? Pharaon lui-même, il a peur personnellement parce qu'il sait très bien que lui aussi, c'est un premier-né. Il a peur pour sa vie. Et tout le temps que ça ne le touchait pas personnellement, ça ne le dérangeait pas. Il est sorti en courant du palais et il a supplié à Moshé et à Aaron en disant, partez, quittez cette terre. Pourquoi ? Demain matin, le matin du 15 Nisan, prends le peuple et fais en sorte qu'il s'enfuie et qu'il parte. Il y a une histoire intéressante qui est quand même racontée que quand la dernière fois que Moshé est venu voir Pharaon, Pharaon lui a dit, je n'ai plus envie de te voir. Et Moshé lui a dit, ça a bien dit, moi je ne viendrai plus te voir, c'est toi qui viendrai me voir, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Pharaon lui a dû leur courir derrière pour leur dire de laisser passer le peuple juif. On sait au final qu'on n'est pas sortis le lendemain matin, qu'on est sortis dans la nuit, on est sortis à ce moment-là avec le sac sur le dos, avec le bâton, bref, tout le déroulement de l'histoire du céder de Pessah s'est passé justement grâce à ce moment précis où le peuple juif a quitté l'Égypte. Si on tourne la page, on voit comment l'histoire d'Égypte, c'est quand même une histoire lointaine. Ce n'est pas quelque chose qui nous parle aujourd'hui, tu racontes bien sûr qu'on vit avec, toutes les mitzvahs presque sont connectées avec le devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais Dieu, il a voulu qu'on fasse quelque chose de concret pour se rappeler et revivre la sortie d'Égypte constamment, quotidiennement, que ce ne soit pas seulement une histoire oubliée, mais que ce soit une histoire avec laquelle on vit tous les jours. Et c'est pourquoi dans la paracha de cette semaine, on a deux mitzvahs particulières pour se rappeler le fait et le devoir de sortir d'Égypte, la sortie d'Égypte. Dans le chemote, chapitre 13, sanctifie-moi chaque premier-né, ce premier-né qui est né chez les êtres humains et chez les animaux. Pourquoi ? La Torah nous dit, parce que quand le pharaon a endurci son cœur, Dieu a tué tout premier-né en Égypte, du premier-né animal au premier-né de l'être humain. C'est pour ça que moi, je décide de consacrer à Dieu chaque premier-né. Et c'est pour ça qu'on a la mitzvah du rachat du premier-né pour se rappeler au fait que nous, on a été épargnés lorsqu'il y a eu en Égypte la mort du premier-né, la dixième-né. Vient la deuxième mitzvah qui est mentionnée en relation directe avec le souvenir d'Égypte, La traduction, ça sera un symbole sur ta main, ta main faible. Ou le totafot ben enecha, ça sera aussi un signe entre tes yeux, car avec une main forte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. On peut voir comment chaque mitzvah que nous avons est connecté avec la sortie d'Égypte. Le Shabbat, avec l'Égypte, n'importe quelle mesure qu'on se tourne, c'est avec la sortie d'Égypte. Si on résume la première mitzvah, le rachat du premier-né, pour se rappeler le miracle merveilleux qui s'est passé avec la mort des premiers-né en Égypte, la deuxième mitzvah qui nous regarde aujourd'hui, c'est la mitzvah des tfilines. Mais voilà que quand la Torah nous dit de faire, mettre les tfilines, la Torah dit que ce soit un souvenir sur ta main et un souvenir entre les yeux. Et surtout, la manière comment la Torah les décrit, c'est avec un langage codé qui ne veut absolument rien dire, parce que le mot que la Torah, elle emploie, totafot. Qu'est-ce que ça veut dire, totafot ? C'est ni d'hébreu, ni du français, ni de l'anglais. Mais avant tout, tu te vois ce que Rashi nous dit. Rashi dans la parasha. «Vaya le chaleot », ça sera pour toi un signe, un symbole. «Yetziyat mitzraim », la sortie d'Égypte, tu es le chaleot. La sortie d'Égypte, c'est pour toi un symbole, un signe. «Aliyat ha uluzikaron benenecha » sur ta main, et en tant que souvenir entre tes yeux. C'est le mot, Rashi te dit, ça veut dire, « Shetir tov parashi hat halalouk » que tu dois écrire ses parchemins, ses paragraphes. « Out kashrem beroshu bezroa » les attachés dans ta main et dans ta tête. « Out totafot benenecha » Qu'est-ce que ça veut dire, totafot benenecha ? On parle d'etphiline. Pourquoi totafot ? Rashi te dit, puisqu'il y a quatre boîtiers, on sait que dans la tête, c'est quatre compartiments différents. Ça, c'est appelé totafot. Parce que dans un certain endroit, c'est appelé quatre filles. On appelle le mot « deux têtes ». Deux têtes. Le renne apparaît dans un endroit qui est appelé « Afriki ». Là-bas, on appelle « deux pattes ». Totafot, c'est la raison pour laquelle elle égale quatre et quatre. Va comprendre, et va demander la question. Pourquoi tu ne peux pas parler clair ? Tu veux qu'on mette quatre parchemins ? Tu veux qu'on mette quatre compartiments ? Dis-moi clairement, quatre arbres ? Qu'est-ce que tu dois commencer à me parler ici ? Avec des langages que personne ne parle. Avançons dans le choumage d'Varim, la répétition de la Torah. Là-bas, dans la parasha, la Torah te dit Pourquoi ça a été appelé totafot ? Ce sont les quatre parchemins qui sont dans les tfilines. D'abord, totafot, ça veut dire quatre. La Torah te donne cette allusion que les tfilines de la tête ont besoin d'avoir ces quatre compartiments. De là, nos sages ont appris qu'on doit créer le compartiment de la tête depuis le départ avec quatre, pas seulement un boîtier dans lequel on met quatre parchemins, mais c'est un boîtier qui est vraiment séparé avec quatre compartiments. À l'intérieur, on fait rentrer quatre parchemins. Et là, on ouvre une parenthèse importante. On vient de voir que dans la parasha, cette semaine, beau, on ne dit pas quatre parchemins. On dit quatre boîtiers, quatre compartiments. Alors que dans Vaitranane, on te parle directement de quatre parchemins. Et la différence, le rabbin nous l'explique, c'est très clair. Ici, au moment où on parle, on vient de sortir d'Égypte, on n'avait pas quatre parchemins à mettre à l'intérieur. Il y avait seulement deux parchemins. Le parchemin de Kadesh et Veria et Kivir. Ce sont deux paragraphes de la Torah. On n'avait pas encore le schéma qui se trouve beaucoup plus tard dans la parasha, verset Renan. Et Veria et Mishamoah qui se trouvent dans la parasha Ekev. Ces deux parchemins, on les a eu beaucoup plus tard. C'est pour ça que Rachid dit ici que pendant qu'ils étaient dans le désert, dans deux compartiments. Alors que quand ils se souhaitaient avant de rentrer en Israël dans la parasha, verset Renan, là, ils avaient déjà les quatre parchemins et donc ils avaient les tfilines au complet. Ça, c'est juste une parenthèse pour voir comment la Torah, elle fait attention à ce qu'elle emploie. Une fois, elle te dit quatre compartiments et une fois, elle te dit quatre parchemins. Concrètement, les tfilines viennent nous rappeler la base la plus fondamentale du peuple juif qui est que Dieu, il est unique dans son monde et Dieu fait tout ce qu'il désire et la meilleure preuve, les miracles de la sortie d'Égypte. Les diplées, moi, la semaine dernière sur les sept plaies, les trois groupes à quoi représentaient ces dix plaies. Le fait que Dieu voulait montrer comme quoi, c'est lui qui gère la nature, c'est lui qui peut changer la nature, c'est lui qui est maître de la nature. Tout ça pour enlever l'idée fausse que Pharaon faisait véhiculer en Égypte. Qu'il n'y a pas de Dieu, je ne sais pas de qui tu parles, de quel Dieu tu parles, c'est moi Dieu, le Nil, c'est Dieu, etc. Pourquoi on doit avoir deux tfilines ? Pourquoi on doit avoir la tête et la main ? Pourquoi on doit avoir un boîtier sur la tête et un boîtier sur la main ? Et pourquoi on doit avoir les lanières qui vont se dérouler jusqu'en dessous du nombril et d'après la Kabbalah, pour certains, jusqu'à terre, pour nous rappeler comme quoi la imunah, la foi que nous avons en Dieu, doit descendre de la tête à travers le cœur jusqu'à tout le corps, jusqu'à prendre. Tout notre être doit être imprégné de cette croyance. Ce n'est pas juste que je crois avec la tête, mais dès que j'arrive aux mains, je suis déjà quelqu'un comme tout le monde. Il y a un autre point, et ça c'est la réponse principale à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi la Torah ne peut pas dire les choses claires ? Pourquoi la Torah ne peut pas dire clairement mes quatre parchemins dans quatre compartiments avec les chiffres quatre en hébreu qui est Arba ? Qu'est-ce que tu dois ici m'utiliser des mots codés ? Justement, quand on regarde la mitzvah des Tfilin, on arrive à la conclusion parmi toutes les autres mitzvahs que tu ne peux pas apprendre la Torah écrite sans la Torah orale. On voit comment, justement, la Torah ne te dit pas clairement comment est la forme des Tfilin, carré ou rond. La Torah ne te dit pas quelle couleur doit être Tfilin, la Torah ne te dit pas sur quoi il faut écrire, est-ce que c'est un parchemin ou autre chose. Toute la mitzvah des Tfilin, c'est Alachal au Moshé Mishinai. Qu'est-ce que ça veut dire Alachal au Moshé Mishinai ? Une loi que Moshé a transmise en oral aux gens de sa génération, et eux, ils l'ont transmise aux générations suivantes, c'est ce qu'on appelle la Massoret. La tradition, on sait qu'on peut avoir remonté de génération en génération jusqu'à Moshé comme on met les Tfilin. D'ailleurs, le Kuzari vient et nous dit clairement que la mitzvah des Tfilin, c'est une des preuves fondamentales pour la véracité de la Torah orale. Puisque ce n'est pas possible qu'une telle mitzvah, qui est quand tu lis le texte, c'est une phrase, un symbole sur ta main, ou le totafot, qui n'est même pas un mot hébreu, entre tes yeux, c'est impossible que Moshé la transmisse sans expliquer c'est quoi. Parce que sinon, d'où tu l'as deviné ? Qui l'a inventé ? Alors que depuis 3000 ans, 3330 ans exactement cette année, nous sommes en train de mettre les Tfilin. Qui l'a inventé un jour qu'il fallait les mettre de cette manière-là ? C'est la meilleure preuve qu'ensemble avec ce langage codé, on verra tout de suite pourquoi la Torah, plein de choses sont dites de manière codée, était transmise, les lois orales, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce code que la Torah a mentionné cette semaine, comme par exemple le mot totafot. Dans le commentateur, c'est écrit que justement, la Torah, elle a cherché de manière explicite, à ne pas dire les choses de manière claire, mais de les dire de manière codée. Parce qu'on voulait justement qu'une partie de la Torah reste seulement pour le peuple juif et ne reste pas pour les nations du monde. Et ça, ce sera la différence que nous connaîrons les codes secrets et que les autres ne connaîtront pas les codes secrets. Bien sûr qu'aujourd'hui tout est écrit, tout est imprimé, chacun peut apprendre. Mais à l'époque, c'était pour faire cette distinction qu'il y a ce code qui tourne entre le peuple juif et les nations du monde, ils n'ont pas. Mais en tout cas, une des preuves comme quoi la véracité de la Torah orale existe. C'est la mitzvah même des tfilines. La Torah ne te dit pas ni comment le faire ni quoi le faire. On sait très bien qu'on n'a pas changé d'ayota comme on peut dire depuis les débuts des temps, depuis 3330 ans. On met les tfilines exactement de la même manière. Chiffre 2, le tour sur Hanahur. Il nous dit clairement dans le chapitre 27 de Yishalashar Tzohot que tu dois mettre les lanières qui soient devant toi, qui arrivent du côté droite jusqu'au nombril, du côté gauche jusqu'à la poitrine. Il y en a qui disent qu'il doit descendre beaucoup plus bas et dans la Kabbale l'un prie et Sraïm, c'est écrit. C'est bien de mettre la fin des lanières beaucoup plus bas. L'essentiel, c'est qu'il ne touche pas par terre. En tout cas, les deux lanières, on sait très bien aussi d'après la Kabbale que la droite représente la bonté, la gauche représente la rigueur. C'est la raison pourquoi les lanières sont toujours la droite et beaucoup plus longue que la gauche parce qu'on veut toujours avoir beaucoup plus de bonté que de rigueur en parlant de la différence avec la tête et la main. On a déjà dit plusieurs fois que pourquoi dans la tête on a quatre compartiments et dans la main on a un seul compartiment avec un parchemin sur lequel il y a les quatre paragraphes alors que dans la tête il y a quatre compartiments avec quatre parchemins totalement différents parce que la Torah te dit que dans la théorie on a le droit d'être différent. Dans la pratique on est tous les mêmes. Peuple juif à la mitra de Mediatifilin. Comment les mettre ? Quoi faire ? Comment faire ? T'as dix centaines de manières si tu vas faire les lanières de droite à gauche de gauche à droite à l'envers à l'endroit de différentes manières. Viens l'amour à Zaken dans son sido et il dit la phrase suivante Qu'est-ce qu'on doit penser quand on met les Tfilins ? On doit se rappeler que Dieu nous a donné l'ordre de mettre ces quatre parchemins dans lesquels il y a l'unité du nom de Dieu le fait que Dieu est unique que Dieu nous a fait sortir d'Egypte pour se rappeler les miracles qu'il a fait avec nous et pour nous montrer comme quoi c'est lui qui dirige le monde en haut et le monde en bas il nous a demandé de mettre une boîtier de Tfilins sur le cœur sur la main face au cœur sur la tête face au cerveau pour consacrer notre âme notre Nechama qui est dans le cerveau nos pensées et nos désirs qui ont dans le cœur à son service et par ça qu'on met les Tfilins on va se rappeler le créateur et on va diminuer nos plaisirs et nos désirs ça c'est exactement ce qu'on pense tout le matin quand on met les Tfilins et c'est la raison pour laquelle qu'au temps du Talmud contrairement à notre temps beaucoup de maîtres du Talmud avaient l'habitude de marcher avec les Tfilins toute la journée d'être avec les Tfilins toute la journée la Torah lui dit que Rabbi Yochanan Ben Zakai ne marchait pas deux mètres sans Tfilins c'est une histoire qui est annoncée dans l'Agmara que Rabbi Lehezer une fois il est parti visiter un juif riche chez lui à la maison et ce riche il voulait donner de l'honneur à ce maître de l'Agmara donc il a sorti dans la cour il lui dit regarde ici j'ai une source d'eau qui passe la source est viande on va savoir quelle source avec de l'eau de source qui passe et à l'époque il n'y avait pas des mikvahotes il n'y avait pas des mikvahotes dans chaque coin de rue Rabbi Lehezer il a voulu enlever cette filine pour aller se tremper en tant que mikvah il n'y a pas plus beau qu'un mikvah qui est fait avec de l'eau de source mais le riche il court derrière lui et il lui dit sache que plus loin dans le jardin j'ai une deuxième source avec l'eau qui est beaucoup plus limpide beaucoup plus claire si tu veux déjà te tremper dans un mikvah va dans ce mikvah qui est beaucoup plus beau Rabbi Lehezer il est remonté de l'eau il s'est habillé il a mis cette filine qu'il mettait tout le temps l'espace il y avait entre le premier puits et le deuxième puits deux mètres pas plus quatre coudées qui veut dire deux mètres ça veut dire que Rabbi Lehezer était quelqu'un qui ne marchait pas un instant sans l'eau de filine à tel point certains décidaient qu'ils voulaient avoir cette sainteté cette pureté en ayant l'eau de filine sur eux toute la journée M. Khanoros a écrit qu'aujourd'hui on ne fait pas une telle chose pour la simple raison qu'on n'est pas capable de garder notre corps et notre pensée pur et sain toute la journée déjà beaucoup de gens ont du mal à se consacrer pendant cinq minutes penser à ce que tu es en train de faire tu es en train de mettre de filine et de consacrer ta tête et ton coeur envers Dieu même à un moment on met de filine c'est là que le porteur il doit se mener c'est là que le café il se renverse c'est là qu'il y a des milliers de choses qui se passent viens à la Torah et t'a dit qu'aujourd'hui on ne fait pas une telle chose mais à l'époque c'est ce qui se passait on ne peut pas parler de filine sans parler sur le fameux le fameux débat qu'il y a entre Rashi et Rabbeinutam Rashi et Rabbeinutam c'était la même famille d'abord Rashi a eu trois filles première fille la plus grande s'appelait Yocheved Yocheved qui est né qui s'est marié à un juif puer un ami Tracham qui s'appelait Rabbeinutam eux ils ont eu quatre garçons Rashi a eu trois filles une des filles s'est mariée Rabbeinutam qui a eu quatre garçons les deux grands garçons c'était les maîtres des maîtres du peuple juif un s'appelait Rabbeinutam le Rajbam lui il est venu compléter l'explication de Rashi sur l'agmara et il a lui-même écrit un commentateur sur la Torah son frère Rabbeinutam il est connu sous le nom Rabbeinutam pourquoi ? parce que la Torah quand elle parle de Yaakov la Torah elle te dit que Yaakov le troisième patriarche c'était Ishtam un homme simple et chevalim qui était assis dans les tentes lui il a écrit le commentateur des Tosfot sur l'agmara après ça bien sûr il y avait aussi son neveu qui s'est rajouté le ri Rabbe Yitzhak qui était un petit fils de Rashi l'histoire est racontée une fois Rashi était assis dans la cour Rashi qui était un maître juif français trois il était en train d'écrire un parchemin des Tfilines son petit fils Yaakov il s'est amusé avec son grand-père et tout d'un coup il a jeté quelque chose sur la table et la boîte d'encre s'est renversée sur la table en plein milieu que Rashi est en train d'écrire un parchemin des Tfilines comme elle était en train de salir le parchemin Rashi dit à son petit-fils je suis sûr que quand tu vas grandir tu vas débattre tu vas discuter c'est ma manière de mettre les Tfilines et exactement c'est ce qui s'est passé quel est le débat on a vu tout à l'heure que dans la tête dans le boîtier de la tête on a quatre compartiments quatre compartiments et quatre parchemins mais il y a un doute comme tout dans la Torah comment il faut placer les parchemins dans les boîtiers dont on le sait l'agmara comme une fois l'agmara chapitre 34 chiffre 3 l'agmara nous dit comment on doit placer les quatre parchemins dans la tête tout est miticuleusement orchestré dans la Torah on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut la Torah te dit l'agmara te répond Kadesh premier parchemin c'est Kadesh deuxième c'est de droite et de gauche le schéma les deux premiers paragraphes du schéma on les met du côté gauche donc Rashi pense que si c'est comme ça on doit placer Kadesh la première paragraphe du côté le plus droit après ça le deuxième après le troisième schéma Israël et le quatrième pourquoi il te dit c'est très simple je crie je place les parchemins dans la tête des tephilines dans les boîtiers en fonction de la manière comment ils ont été écrits dans la Torah et puisque c'est l'ordre de la manière dans laquelle ils ont été écrits c'est pour ça que je place les parchemins 1, 2, 3, 4 logique parce que Kadesh c'est la parasha de cette semaine Shema c'est la parasha va être Hanan je vais dans l'ordre 1, 2, 3, 4 viens Rémenotam Rémenotam il me dit je ne suis pas d'accord il vient débattre sur son grand-père Rémenotam il m'était dit si mon grand-père Rashi a raison pourquoi l'Akmara elle doit te faire ici deux clans et elle te dit clairement Kadesh de droite de gauche tu as pu me dire Kadesh à droite et tout le reste à gauche le fait que l'Akmara elle vient et elle te dit qu'il y a ici deux grands groupes je suis bien obligé de dire que le Shema doit être le plus à gauche pas au milieu tu as Kadesh et Veya et Veya de droite le Shema en commençant la première à gauche pas le chiffre 3 et en deux mots il te dit c'est ce qu'on appelle dans le langage que les deux Veya doivent être au milieu pas comme Rashi te dit Kadesh numéro 1 Veya numéro 2 Shema numéro 3 Veya numéro 4 vient Rabenotam et te dit non nous on doit mettre le Shema totalement à gauche Kadesh totalement à droite tu te retrouves avec les deux paragraphes qui commencent par Veya au centre et c'est la raison pour laquelle plus de 80% du peuple juif on a l'habitude de mettre tous les jours Rashi et Rabenotam pourquoi ? pour se rendre quitte de la vie qui dit que si tu mets Rashi t'es pas quitte parce que c'est Rabenotam qui a raison et si tu mets que Rabenotam t'es pas quitte parce que c'est Rashi qui a raison c'est la raison pour laquelle comme je l'ai dit tout à l'heure 80% du peuple juif que ça soit non elle veut toujours remonter une histoire que ça soit Sepharad ou Ashkenaz Hassid peu importe on a l'habitude de mettre les deux pères j'ai pas dit tout le monde mais 80% pourquoi ? alors après le débat c'est comment les mettre je t'accorde il y en a qui ont l'habitude de mettre Rashi pour la moitié de la prière Rabenotam la deuxième moitié il y en a qui mettent Rashi pour les trois quarts de la prière Rabenotam le dernier quart il y en a comme Cheikh Abad qu'on met Rashi pour toute la prière et après on met Rashi Rabenotam en répétant le schéma et il y en a qui ont l'habitude comme l'a pu voir avec les grands maîtres Sepharad qui vont d'après la Kabbale qui mettent les deux pères ensemble je ne sais pas si vous avez remarqué on voit ça régulièrement en Israël avec des petits boîtiers qui ont deux boîtiers sur la main et deux boîtiers sur la tête et qui couvrent en général un boîtier avec le talit et qui ont les deux lanières ensemble et qui ont quatre boîtiers ensemble pour faire toute la tuile avec Rashi Rabenotam sans différence il n'y avait pas une histoire de Kratzizat qui ont mis les deux lanières non parce que les deux font la mitzvah ensemble alors je raconte l'histoire pour répondre à ta question il y avait une histoire il y a quelques centaines d'années en arrière à Massa dans les parties dans les fouilles archéologiques pour chercher voir ce qui se passe etc on a trouvé là-bas une perte de filer les gens se sont dit ah c'est magnifique maintenant on va savoir combien il y a des centaines d'années comment les gens ils avaient l'habitude de mettre des filer et on va savoir comment il faut faire est-ce qu'on met d'après cette manière on ouvre le boîtier de la tête pour vérifier et on voit que c'est placé exactement comme Rachi a dit c'est quoi Rachi avait raison quelques semaines plus tard on continue à chercher on trouve une autre paire on dit à ce moment-là on va commencer à chercher et là on voit que c'était exactement comme Rabbi Notam et donc c'est la raison pour laquelle le peuple logique depuis tout le temps c'est ce qu'il a fait c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on continue à le faire c'est sûr que c'est quelque chose d'important au départ dans les premières années du Rabbi de Lubavitch dans les années 50-60 les gens demandaient au Rabbi est-ce qu'ils doivent commencer à mettre Rabbi Notam et le Rabbi donnait à chacun l'ordre il serait bien que tu commences à mettre etc. la fête de pourrie 1976 Rabbi l'a demandé à ce moment-là qu'à partir de maintenant nous sommes dans une période où on a beaucoup plus besoin de Dusha on a beaucoup plus besoin de Mitzvah et ça serait bien que n'importe quel enfant par Mitzvah au moment où il commence à mettre le Tfilin qui commence également à mettre Rabbi Notam sans différence et c'est la raison pour laquelle Kashi Chabad et beaucoup beaucoup d'autres dans la communauté juive on a l'habitude que depuis la Mitzvah on met les deux pères Rashi et Rabbi Notam ça c'est l'introduction pour comprendre la Mitzvah et bien sûr quand on parle de Tfilin on peut toujours augmenter toujours avancer quelqu'un qui met une petite paire dans une terre simple il peut après augmenter prendre une paire de gasot des épais quelqu'un qui a une gasot à 3,5 il peut passer à une gasot à 4 cm il est très belle quelqu'un qui met une paire depuis tout le temps et qui les met tous les jours il peut passer à une deuxième paire de Rashi et Rabbi Notam etc quel est le sens derrière la Tfilin ? qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la Tfilin ? pourquoi on met la Tfilin tous les jours ? à part le fait que les gens ils appellent ça les boîtes noires c'est vrai qu'en général c'est ce qui est le plus reconnu par nos corps religionnaires et tous ceux qui ne sont pas des confessions juives quand on va à l'aéroport et qu'ils ouvrent le sac de la Tfilin et qu'ils regardent et beaucoup de gens en ont l'habitude les fils acteurs qu'est-ce que vous faites avec ces défis avec lesquels on prend l'attention et tout ce qui va autour de la Tfilin mais la question réelle est la suivante est-ce que vraiment on est capable de pouvoir gouverner régner commander sa tête et ses sentiments est-ce que vraiment j'ai une autorité sur mes sentiments est-ce que je ne peux pas désirer je passe devant une boulangerie dans la rue et j'ai envie de manger je vois ces gâteaux qui sont merveilleux avec une odeur qui sent à 10 mètres 50 mètres est-ce que tu peux vraiment te contrôler en disant c'est très beau c'est très bon mais ce n'est pas pour moi peut-être qu'on n'est pas capable et je ne parle pas de ceux qui ont parfois des autres envies des autres idées que ce soit avec des femmes que ce soit dans la vie tout court que ce soit dans la société dans laquelle on vit il y a tellement de choses qui font qu'une personne peut tomber parfois en différents désirs et différents plaisirs et se dire j'aurais tellement voulu pouvoir me contrôler mais je n'arrive pas à me contrôler comment on peut gouverner régner sur sa tête et régner sur ses sentiments voilà une histoire qui racontait dans la Midrash Tant Khouma dans la Paracha Hukad pour nous montrer comment c'est difficile de pouvoir gérer sa tête gérer son cerveau et gérer ses sentiments avec Matthieu Ben Kharash était connu comme quelqu'un de riche mais quelqu'un qui était un grand craignant Dieu il a raconté plusieurs fois dans la Mishnah il apprenait la Torah toute sa vie mais une fois il était en train d'apprendre la Torah et le Satan qui était les forces du mal il était jaloux de lui en disant est-ce que c'est possible d'avoir un tzadik sur terre qui ne faute jamais c'est impossible c'est impossible que cet homme là il est tout le temps en train d'apprendre et il ne fait que du bien j'ai envie de tout faire pour le piéger j'ai envie de tout faire pour montrer et que non, ce n'est pas si simple que ça. Il s'est déguisé en une femme la plus belle sur Terre, que la Torah nous dit qu'il n'y avait pas une femme aussi belle que Nahama, la sœur de Touval-Kaïn, qui était tellement belle qu'on dit que tous les gens de la planète sont venus la voir. Quand Mathiam-En-Kharash l'a vu, il a détourné sa tête pour mettre sa tête à l'arrière, pour faire comme s'il n'avait pas envie de tomber, de fauter, de faire quoi que ce soit, il ne faut pas avec elle. Le Satan, il est venu, et il s'est mis à l'avant. Mathiam-En-Kharash l'a dit la chose suivante, j'ai tellement peur, peut-être, que mon mauvais penchant va me faire tomber. Il a amené un de ses élèves, qui était son serviteur, et il lui a dit, va m'amener du feu, et, bravo, du feu, et des clous, parce qu'il voulait se crever les yeux, en se disant, si je ne suis pas capable de pouvoir me contrôler, il vaut mieux que je ne voie pas sur terre ce qui se passe. Quand le Satan, il a vu ça, il a eu peur, il s'est enfoui dans le ciel, et il a dit à Dieu, « Ribbonne Shalala, maître du monde, voilà ce qui vient de se passer. » Dieu, il a appelé Raphaël, l'ange de la guérison, et il a guéri Mathiam-En-Kharash. Pourquoi le Midrash te raconte cette histoire ? Pour lui dire que même quelqu'un comme lui, comme Mathiam-En-Kharash était quelqu'un, qu'il disait clairement qu'il n'arrivait pas à contrôler ses sentiments. Des fois, tu es devant, mis devant à une action, mis devant à un fait accompli, et tu te dis, tu n'arrives pas à te retenir. Si lui n'est pas capable de se retenir, comment nous, on peut être capable de se retenir ? Comment nous, on peut pouvoir se retenir, alors que quelqu'un comme lui, un des maîtres de l'Agmara, n'était pas capable de se retenir ? La réponse, elle est qu'on fait attention aux mots que la Torah, elle emploie avec l'étuline. On l'a vu tout à l'heure, chaque mot est précis. Et le mot que nous disons dans les chemins tous les jours, on voit que le premier mot, c'est Qu'est-ce que ça veut dire, Tu les attacheras. Qu'est-ce que tu attaches ? Le boîtier de la main qui est à côté du cœur. Alors que pour la tête, ce n'est pas écrit, tu l'attacheras sur la tête. C'est écrit, ils seront placés en tant que savoir sur la tête. Viens le Rambam, dans les lois de Tfilin. Rambam, il te dit, Il y a Tfilin à la roche. Il y a un mitzvah que les Tfilin de la tête soient placés sur la tête. Par contre, quand tu parles de la main, il y a un mitzvah que les kashram, les kashram à la yad, il y a un mitzvah qu'ils soient attachés sur la main. Viens, l'Agmara Shabbat. Le Mera Shabbat, le 153a, il nous dit qu'on a l'habitude qu'à chaque fois, il faut avoir un l'étit sur soi. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir l'huile sur ta tête ? Quelle huile on parle ? On parle des Tfilin. On voit ici une distinction. Quand la Torah, elle parle de la main, elle te dit qu'il faut les attacher. Quand elle parle de la tête, elle ne te dit pas qu'il faut les attacher, elle te dit qu'il faut qu'ils soient posés sur la tête. Quelle différence entre être et attacher ? Et pourquoi la Torah, elle a dû changer de verbe ? Pourquoi elle n'aurait pas pu dire seulement un seul verbe ? En disant, il faut attacher les Tfilin sur ta main et sur ta tête. Je veux dire, comment ? La réalité, c'est quand tu mets les Tfilin sur la tête, tu les attaches, ce ne sont pas juste posés. S'ils sont juste posés, il peut tomber. Il faut que ce soit attaché. De l'autre côté, pourquoi la Torah n'aurait pas pu dire ? Il faut que les Tfilin soient sur ta main et ta tête. En étant sur ta main. Je comprends qu'ils sont attachés. Je n'ai pas besoin d'avoir deux verbes. Un pour me dire que la main doit être attachée et que la tête soit posée. La réponse est très simple. Attaché, c'est une mitzvah qui est une seule fois. Tu mets les Tfilin sur la main, tu les as attachés, c'est que tu as fini la mitzvah. Bien sûr qu'après, tu restes avec les Tfilin pour faire la prière, etc. Mais la mitzvah, tu l'as fait. Parce que les Tfilin, ils ont été attachés sur ta main. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui a une maison préserve, il a un plâtre ou quoi que ce soit. Et qu'il n'a pas de plâtre en haut. On met les Tfilin. Tu peux très bien mettre les Tfilin une fois attaché les Tfilin. Et une fois qu'il a mis les Tfilin, il a fait la mitzvah. Alors que quand on te dit que les Tfilin doivent être sur ta tête, il n'y a pas de limite à la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire être ? C'est quelque chose qu'ils doivent tout le temps être. Ils doivent totalement être posés. C'est que les Tfilin doivent être sur ta tête le maximum de temps possible. Et à chaque instant, tu fais un corps et mitzvah. Et c'est ce que l'Akmarin le dit dans l'Akmarin Shabbat qu'on vient de mentionner. Viens la Torah, elle te donne ici un message énormément profond. Le cœur, tu ne veux pas diriger. Tu ne veux pas régner sur le cœur. Tu peux avoir des sentiments. Nous sommes humains, nous sommes matériels, nous sommes terrestres. Et au final, on peut tomber. Par contre, tu peux attacher le cœur. Tu peux être fort en disant, je vais tout faire pour qu'il y ait un qui se passe. Mais ça ne va pas durer longtemps. Tu pourras te contrôler aujourd'hui. Tu pourras te contrôler demain. Et pas forcément que tu pourras te contrôler sur le long terme. Alors que sur la tête, Dieu te donne la possibilité de pouvoir régner, de pouvoir gouverner, de pouvoir gérer. Tu peux gérer ta pensée, tu peux gérer tes paroles. Tu peux décider avec quoi ta tête sera pleine. Tu peux avoir une mauvaise pensée, tu peux la transformer en bonne pensée. Tu peux arrêter de penser la mauvaise pensée, tu penseras à une bonne pensée. Il y a plus de 50 ans, quand le rabbi a pris son troisième secrétaire, le rabbi Niamik Laine, le secrétaire personnel du rabbi, qui s'appelait le refret d'Akov, cherchait quelqu'un pour travailler dans son bureau. Le travail est devenu de plus en plus important. C'était en 1961. Et il fallait trouver quelqu'un de confiance. Le refret d'Akov, il avait besoin de quelqu'un qui l'aide. Ils l'ont conseillé de prendre un jeune élève de yeshiva qui venait de Jérusalem. Il s'appelait le rabbi Niamik Laine. Donc, il a appelé pour un interview d'embauche. Et il a trouvé qu'il était apte au job, apte au travail. Le premier jour, dans son bureau, le refret d'Akov, le secrétaire personnel du rabbi, il dit à ses nouveaux recrues, il dit la phrase suivante. Regarde, sur la table ici, se trouvent beaucoup de secrets et beaucoup de sujets personnels et beaucoup de sujets intimes de beaucoup de personnes. Je ne peux pas te dire que tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi parce que tu verras. Je ne peux pas te dire de ne pas entendre parce que tu entendras. Tu es dans le bureau, c'est normal que tu entends. Mais je peux oui te dire de ne pas en parler parce que ça, ça dépend oui de tout. Ne pas voir. On est humain, tu marches dans la rue, tu vois certaines choses que tu vas faire. C'est ta faute, tu vas marcher avec un masque sur tes yeux et tu ne pourras pas marcher. Pas entendre. Des fois, ce n'est pas toi qui diriges. Tu peux tout faire pour ne pas vouloir entendre. Et tu as entendu. On t'a raconté. Par contre, ne pas parler. Ça, c'est le secret de la réussite dans la vie. On vit dans un monde dans lequel on voit, on entend et le cœur désire. Qu'est-ce qu'on dit dans les chemins tous les matins ? Ne pas se détourner derrière nos cœurs et derrière nos yeux. parce qu'une fois que les yeux y voient, le cœur désire, il manque juste de passer à l'acte. Ça, c'est ce que la Torah demande de nous. La Torah nous dit que tout le temps qu'on est sur Terre, même si le cœur nous amène des pensées, il nous amène des désirs, on ne peut pas les empêcher. On est humain. C'est ce que Dieu nous a créé. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas les développer. Pas n'importe quel fantasme on doit mettre en application. Pas n'importe quel désir, je dois parler de ça, je dois méditer dans ça, je dois réfléchir avec ça. Tout ça, ça dépend de nous. Même notre pensée dépend de nos mains. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas arrêter la pensée puisque l'Agmara considère que la pensée, c'est quelque chose qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais par contre, ce qu'on peut lui faire, transformer la pensée et penser à la place une autre pensée. Au lieu de penser à une mauvaise pensée, penser à une pensée positive. Au lieu de penser à une pensée interdite, penser à une pensée permise. C'est justement une histoire qu'il racontait avec un des chocrims du rabbi en Angleterre. Une fois en étant élève à la yeshiva, il s'est plaint au rabbi en disant j'ai des mauvaises pensées. J'ai des pensées interdites. Je pense à des mauvaises choses. Comment gérer mes pensées ? Rabbi l'a dit la chose suivante. Quand tu as une mauvaise pensée, quand tu as une telle pensée, ne cherche pas à lui faire la guerre. Ça ne va pas t'aider. Mais à la place, pense sur un sujet de Torah ou pense sur la température ou pense en n'importe quelle autre chose. Automatiquement, tu vas dévier ta pensée vers une bonne pensée. Voilà, chers amis, quel est le message profond qu'on apprend avec la misère de Tfilin qui est dans la paracha de cette semaine. La manière de pouvoir comment changer sa personne, comment changer qui nous sommes, en commençant par la tête et pas par le cœur. Et c'est pour ça que quand la Torah, elle parle du cœur, elle dit que tu l'attacheras. Mais combien de temps tu peux attacher ton cœur ? Pas forcément tu vas réussir sur le long terme en parlant de sadique. Alors qu'en étant sur la tête, la Torah, tu dois faire en sorte de tout faire pour que sur son cœur, les choses se passent de la meilleure manière. afin que même si tu as une mauvaise pensée, même si tu as un mauvais désir, les choses ne vont pas être hors contrôle et tu pourras toujours contrôler et régner sur tes sentiments et sur ton influence. Au final, c'est aussi la base de la chassidoute. La chassidoute nous enseigne comment on doit avoir ce qu'on appelle le cerveau qui règne sur les sentiments. La différence entre un animal et un être humain, c'est qu'un animal n'a pas de tête. Avec mes excuses, à celui qui pense que les animaux, ils ont deux têtes. La chassidoute explique comme quoi un animal, il a envie d'aller défoncer une porte, il va défoncer une porte. Il a envie d'aller dévorer une personne, il va dévorer une personne. Il n'a pas réfléchi au deux fois quel tort et quel dégât il risque de faire. Tu vois, des fois en Thaïlande, il y a des gens qui vont dans certaines rues et qu'il y a un éléphant qui est en plein milieu. Il n'a pas réfléchi à deux fois qu'avec sa trempe, il va essayer de te donner des coups sur ta voiture et qu'il vient d'esquinter une voiture qui coûte des centaines de milliers d'euros. Il n'a pas réfléchi à ça deux fois. Un être humain, il a la possibilité de réfléchir avec la tête. Et pas seulement réfléchir avec la tête, comme le nom de Mourazakène explique dans le Tanyal d'après la chassidoute que la pensée, la parole et l'action sont des habits avec lesquels on s'exprime. Et ces habits-là, ce sont dans tes mains de pouvoir les habiller ou les déshabiller. Tu as la possibilité de les utiliser ou de ne pas les utiliser. On va dans ce qu'on habite et termine à la fin. Les télines de la main, c'est une mitzvah concrète de les placer ou de les attacher. Comme le verset de Yukchat « Tam le atel adekha » Tu dois les attacher sur ta main. Alors que la tête, la mitzvah, elle est qui soit posée. C'est écrit « Ve'ayul et ta tafot ben yenech ». Et ça, c'est toute la différence entre la mitzvah de la main que la mitzvah, c'est de l'attacher. Qu'est-ce que ça veut dire l'attacher ? Ça veut dire d'attacher son cœur. La mitzvah est faite rien qu'avec le fait d'attacher les télines sur la main. Alors que les télines de la tête, la mitzvah, elle est qui soit posée sur la tête. À chaque instant, on fait une nouvelle mitzvah. Qu'est-ce que cela veut dire dans les services de Dieu pour chacun d'entre nous ? Le sentiment du cœur. On sait que ton cœur n'est pas dans ton domaine. Tu ne peux pas transformer en un instant ton cœur des désirs matériels, des désirs terrestres à aimer Dieu sincèrement avec vérité. C'est pour ça que la téline de la main qui est sur le cœur. Le but, c'est d'attacher le cœur. Tu dois te forcer, essayer. Mais parfois, ça ne dépend pas de toi. Tu vois, tu entends. Alors quand tu parles du cerveau, le cerveau, il est dans ton domaine. Personne ne t'impose à penser telle ou telle chose. Tu es maître de ton cerveau. C'est un autre humain. Et donc, tu peux réfléchir à penser ce que tu as envie. C'est pour ça que la mitzvah des télines de la tête, elle est sur le cerveau. Ça veut dire qu'on doit être posée avec nos têtes à faire ce que Dieu il attend de nous, faire ce que Dieu il demande de nous. Voilà, en un mot, parce qu'on me parlait des heures sur la mitzvah des télines. Qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah des télines comme nous avons cette semaine ? Compronons avec ça l'importance de pourquoi on met les télines. L'importance de ne jamais sous-estimer la blessure une bonne action. Ne pas dire si je ne les ai pas mis un jour, pas grave. Chaque jour, on doit mettre les télines. Chaque jour, essayer de les mettre de la meilleure manière. Pas à se suffire en le faisant à la fin de la journée. Une fois que j'ai fait tous mes rendez-vous, une fois que j'ai mangé, j'ai fait mon sport. Mais la première des jours, le rendez-vous quotidien, comme on dit, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que pour les hommes, Dieu il attend de nous un rendez-vous quotidien. Les femmes, c'est un rendez-vous hebdomadaire vendredi, allumer les bougies, s'assurer qu'ils sont présents. Les hommes, Dieu ne fait pas confiance. Chaque matin, il veut savoir est-ce que tu es au rendez-vous, est-ce que tu es présent, est-ce que tu as pris ta attention ce matin, ou s'il prie 5 minutes, ou s'il prie 10 minutes, s'il fait une partie de la prière, il va faire deux parties. S'il fait déjà toute la prière, qu'il va prendre des meilleures dphilines. S'il a des meilleures dphilines, qu'il va prendre deux paires de dphilines, on peut toujours avancer, toujours augmenter. Ça, c'est pour le sujet qu'on vient de voir. Si Dieu veut, à 14h30, le prochain cours aujourd'hui, on verra sur l'histoire du céder, la Gadda, parce qu'on voit ça dans la parachaise de cette semaine, est-ce qu'on doit vraiment accepter chaque enfant au céder ? Est-ce que chaque juif a sa place à la table du céder ? Et si Dieu veut, le cours de 21h ce soir sera justement sur le même sujet de la parachaise de cette semaine. Est-ce qu'on doit tout faire pour les rapprocher chaque juif ? Ou il y a certains juifs qu'on doit éloigner et ne pas rapprocher ? Ça, c'est le cours de 14h30 et le cours de 21h. Et tous les cours, ce sera un replay sur l'application E-Torah sur Google Play et très prochainement, ce sera un appel. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, on se voit à 14h30.